Bonjour, je m'appelle Aurélien Mouton et j'enseigne l'ingénierie des structures à l'EPFL. Bonjour, je m'appelle Olivier Burdet et j'enseigne également les structures à l'EPFL. Nous serons vos enseignants pour ce cours en ligne. Au travers de courtes vidéos avec des présentations de maquettes, nous avons pour but de vous faire découvrir et comprendre le comportement des structures en câble et en arc. Ce cours est basé sur la statique graphique, une technique ancienne mais qui a gardé toute sa pertinence de nos jours. Vous apprendrez à faire des constructions de statique graphique pour obtenir les efforts à l'intérieur des structures, cela sur une feuille de papier, mais aussi en utilisant la résolution au travers de notre applet sur Internet. Une fois les efforts à l'intérieur de la structure déterminés, nous vous montrerons comment choisir les dimensions et les matériaux à utiliser de telle manière que la sécurité de la structure soit assurée et aussi que son comportement, son utilisation soit confortable. A la fin de ce cours, vous saurez identifier et comprendre le fonctionnement des structures existantes en câble et en arc et vous aurez aussi les principes qui vous permettront de concevoir et de dimensionner de nouvelles structures. Ce cours est principalement destiné à des étudiants en architecture et en génie civil qui se destinent à devenir des professionnels du domaine de la construction. Il est cependant ouvert et peut-être intéressant à toute personne qui souhaite comprendre le comportement et le pourquoi des structures qui nous environnent. Pour chaque semaine de ce cours, vous aurez une série de vidéos à regarder. Une fois que vous les aurez regardées et que vous en aurez bien compris le contenu, vous pourrez passer à l'exercice, qui est une partie importante puisqu'il servira à déterminer votre note pour ce cours. Dans cet exercice, nous vous poserons des questions qui ont attrait à l'exercice en cours et aux exercices précédents. De notre point de vue, il est important que vous réussissiez bien ou très bien à répondre aux questions de l'exercice d'une semaine avant de passer aux vidéos de la semaine suivante. Nous estimons que la charge de travail liée à ce cours est entre 4 et 6 heures par semaine. Nous espérons avoir éveillé votre intérêt pour le domaine des structures porteuses. Et nous nous réjouissons de vous accueillir bientôt dans le cours en ligne L'art des structures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada